Seule en scène, concert, scène ouverte, la direction des affaires culturelles vous propose une nouvelle fois une programmation riche et éclectique sous le ciel étoilé du Fort Antoine. Et cette année, en plus de la scène théâtrale, une nouveauté s'invite à l'événement. Ce n'est pas un, mais plusieurs concerts de musique qui viendront rythmer votre été. Le Fort Antoine change un petit peu de configuration, enfin sans trop changer, puisqu'on revient à sa forme première, c'est-à-dire à la fois un festival de musique et de théâtre. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir trois compagnies de théâtre et nous avons également programmé, grâce à Gilles Marsan, quatre concerts pendant l'été. Nous sommes plutôt sur des sujets d'actualité, puisque une interroge sur la place de l'artiste, la seconde est en pleine actualité sportive, puisqu'elle fait référence aux Jeux Olympiques. Donc nous aurons deux athlètes danseuses sur un rythme effréné et sur aussi des commentaires sportifs, qui va monter ce spectacle de manière incroyable. Et la troisième pièce nous parlera justement avec un accent parisien ou un accent pointu, puisqu'elle abordera la thématique de l'identité, mais puis aussi les provinciaux qui se retrouvent à Paris et puis qui retrouvent ensuite leur famille. Donc un peu une joute oratoire entre l'accent parisien et l'accent provençal, qui sera vraiment un spectacle profond, mais très amusant. Cette nouvelle édition débutera le 2 juillet avec une soirée guitare et chant-corse proposée par Fred et Nico Dumani, artistes originaires de Porto Vecchio, qui ont déjà une petite histoire avec Monaco. Une anecdote, ce sont des employés communaux de la ville de Porto Vecchio, qui en fait font de la musique en amateur, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment ils aiment la musique. Et c'est la princesse Charlène qui les avait remarquées en Corse. Et ils sont venus, ils sont venus pour la scène des votes et ils ont fait un titre qu'ils ont composé spécialement pour la scène des votes au mois de janvier dernier. Pour assister à ces différents spectacles, il sera nécessaire de retirer les places au théâtre Princesse Grasse ou de s'inscrire sur Monte Carlo Tiquet. Le tout gratuitement. Cette programmation promet de faire vibrer le Fort Antoine et de séduire un large public. Dans la dernière minute, je ne vous la présente pas.